Cette exposition qu'on présente actuellement à l'espace Art Absolument, c'est une carte blanche qui a été donnée à l'artiste Joël Andriano Meharissoa, qui est un artiste malgache, dans le cadre de la revue Art Absolument. On avait notamment pu le voir au pavillon Malgache, à la Biennale de Venise, il y a quelques années, et puis plus récemment au domaine de Chaumont-sur-Loire, ou Aigues-Mortes-sur-les-Remparts, où il a mené toute une sorte de récit. Dans ce cadre-là, on a demandé à Joël de parler de différents axes de son travail, mais aussi de revenir sur des choses qui lui tenaient à cœur dans sa pratique. Le dessin est un élément que je travaille depuis longtemps, à partir du moment où je décide peut-être d'être un artiste. C'est quelque chose que je n'ai pas dévoilé publiquement pendant très longtemps. Je retrouve aussi ma main qui fabrique des choses, qui exprime des choses, et ça, c'est la chose importante. Donc là, aujourd'hui, je travaille sur papier, et finalement, ce noir, pour moi, de ce pastel gras, trouve une justesse absolue dedans. Rien n'est prévu quand je dessine. Quand j'aborde un espace, il y a un projet, il y a une sorte de projection ou d'intuition. Justement, le dessin, pour moi, reste un moment fébrile. J'insiste beaucoup sur cette idée de la fébrilité, jusqu'à l'angoisse, on peut dire ça comme ça, où je ne sais pas ce que je trace au départ, et en même temps, après, ça part. C'est une impulsion, oui, c'est une impulsion, c'est une énergie. Les mots sont toujours dans la pensée. Parfois, je décide de les dévoiler. Parfois, je décide de les rajouter. Parfois, ils arrivent aussi dès le départ. Et après, je travaille, effectivement, sur l'expression de ces mots ou le développement de ces mots. Ce ne sont pas des illustrations. Ce sont, on va dire, des mots qui sont posés comme des poèmes pour renforcer le propos ou pour, justement, intriguer encore plus et amener le trait ailleurs. Pour moi, le textile est un langage. Si on peut le comparer, effectivement, à la peinture qu'on utilise ou au pastel dans un dessin, c'est exactement la même chose. Pour moi, j'ai la même approche. Ce textile arrive très, très tôt. Alors, à Madagascar, nous avons une grande fascination pour le textile. Pas uniquement fascination, mais c'est quelque chose, effectivement, qui fait partie de la vie, on va dire, au quotidien, dès la naissance jusqu'à la mort. Donc, c'est quelque chose qui est placé là. Mais je ne me contonne pas uniquement à ce textile malgache, on va dire. Pour moi, c'est mondial, universel, le textile. Et tout l'exercice, pour moi, c'est justement, c'est de recréer un langage à travers ce textile en le découpant, en le tissant, en le... Parfois aussi, je l'ai défait, d'ailleurs, ces textiles. Il y a une pièce qui est un monochrome noir. Donc, ça, c'est vraiment les débuts où je reste dans cette non-couleur de prédilection, où je cherche, justement, la lumière, je cherche la texture, je cherche la couleur à l'intérieur et aussi ces ruptures assez rares, justement, de la couleur. Là, en l'occurrence, elles sont rouges. Où là, je tombe sur des trouvailles qui sont les trouvailles, justement, des foulards de ma grand-mère que je décide de réinterpréter. Et le textile est toujours une histoire à la base, une histoire géographique, une histoire de texture, une histoire un peu artisanale que je décide de réinterpréter. Au-delà du temps, au-delà des frontières, au-delà des préjugés, surtout.